Il y a beaucoup d'oiseaux, il n'y a rien qui sort de l'eau, donc je pense que c'est des tonines, ce n'est pas des thons. Il y a chasse ou il n'y a pas chasse là ? Putain mais je ne vais pas réussir à lancer, ça y est. Regardez ! Oh je filme tellement c'est beau ! Je vais essayer de vous filmer en même temps que j'ai le poisson, mais regardez tout ce qu'il y a. Ça va prendre ! Oh là ça a pris aussitôt ! Oh c'est de la tonine ! C'est de la belle tonine ! Oh ça s'est décroché ! J'espère que vous vous êtes régalés au niveau des yeux. Ouais ouais ouais, oh là là ! Oh là là ! Grosse tonine ! Et la chasse reprend plus loin. Oh le bouillon là-bas ça reprend, c'est ouf ! Putain c'est pas possible ! Je vais remettre un coup de gaz, tant pis je vais casser la chasse, mais il faut que j'en prenne du fil. Elle m'a salement déroulée. Je coupe le moteur, des fois que ça défasse un peu peur. Ah je vois les couleurs dans l'eau. Ok. Sur sa clé elle veut pas monter, elle est juste en dessous à 20 mètres. Allez elle brille, je pense que vous devez la voir aussi peut-être. Allez. Je l'ai. Allez, on se la regarde partir en même temps cette fois. Cette fois. Celle-là je veux dire, regardez quand même bien partir vite. Ah bah écoutez, la caméra s'est coupée encore. Et j'ai mis le baudrier parce que j'ai pas compris là, sur la canne à thon, ça m'a fait un départ colossal. Autant qu'un ton. Alors peut-être que tout est mélangé. Donc je suis tombé sur la gaillarde du groupe. Ah là je suis très content d'avoir la canne à thon. Allez, elle doit plus être très loin. Elle est là, elle monte. La pauvre elle a aucune chance. Avec la canne à thon, mais au moins elle va repartir avec beaucoup de jus. Alors, sur pareil, il a attrapé le fleurot. Ah ouais, mais là elle a beaucoup beaucoup de jus. Allez, là elle est beau poisson. Elle a un point de sang à la lèvre. Et ça y est, c'est bon, regardez. Elle a un tout petit point de sang sur le bord de la lèvre. C'est ça que j'aime bien, c'est simple, c'est qu'il se prenne sur le bord du poisson. Et il s'enlève facilement. Et du coup, il pique pas du tout l'appareil respiratoire. Je continue. Allez, j'ai retrouvé la chasse de tonine. Elle se rapproche de moi, devant. Je reste avec la canne à thon. Allez, je suis tombé pas trop mal, je pense. Ça a pas l'air de prendre. Le leur est gros après pour de la tonine. Mais c'est pas grave. Faut vraiment que ça tombe dans le bouillon pour qu'elle prenne. Parce que c'est un poisson qui mange petit. Et c'est un peu gros pour elle. La chasse est absolument démesurée. Regardez, j'avais les tonines juste là. Il y en a encore d'ailleurs, il y a les mouettes. Et elle va jusque là. Hop, j'y suis. Voilà. En plein dedans. Oh, ça devrait prendre là. Il est trop gros, mon leur, elles en veulent pas. Regardez tout ce qu'il y a et elles en veulent pas. Allez. Oh, il y en a eu une. C'est vrai que c'est mal mis. Allez, il s'est remis à nager. Avec un petit jig, dès que ça touche, je prends. Bon allez, je refais un lancé. Si ça prend pas, je change. C'est trop dommage, là. Ils en veulent pas, c'est trop gros. Je change. Je suis en train de changer. Vous savez ce que j'entends derrière moi ? Un bouillon. Enorme. Vous le voyez ? Le début de la chasse, il est là. Allez. Je suis largement assez dedans. Regardez la surface que ça fait. C'est, je me répète, mais c'est inimaginable. Quand on parle de terrain de foot, des fois, sur des chasses, bah là, je crois que c'est ça. C'est que de la tonine de 10 kg, là, quasiment. Et par contre, elles prennent pas. Elles prennent pas. Comment c'est possible ? Je vais retourner dans le gros de la chasse. J'ai jamais été aussi prêt de chasse de tonine. Oh, alors là. Regarde, c'est mal mis. C'est bon. Oh, le bruit, écoutez. Oh, c'est dingue, il y a tout ce qu'il y a. Ah, ça y est. J'aurais fait peur. Tous s'arrêtent en même temps. Par contre... Oh, c'est bédé, là. C'est ma canne à tombe. Oh, putain. Décro, j'ai tout perdu, ça a cassé. Mais non. Mon leurre. Sur quoi j'ai cassé ? Non, la tresse qui casse. C'est pas possible. Oh, c'est bon. Elle avait un point de fragilité, je sais pas. Oh. Putain, ma tresse. 80 livres. Ouais, je continue. La mer se calme bien. Elle va même bientôt devenir très calme, je pense. Du coup, j'ai changé. J'ai passé du pull à mon truc anti-UV. L'heure que j'ai cassée... Je vois des chasses, je crois. C'est peut-être des thons, ça. L'heure que j'ai cassée, bah, à la place, j'ai mis celui-là. Enfin, un ali, quoi. J'ai rien d'autre qui ressemble. Il est un peu gros, mais bon. On verra ce que ça donne. Son défaut, par contre, ne le prenez pas. C'est que regardez dans quel sens est mis derrière le truc pour mettre l'hameçon. Normalement, c'est comme ça. Et là, c'est comme... Enfin, bref. Vous avez compris. C'est pas bon pour attacher des hameçons simples. Donc là, j'ai fait quelques tonines. J'en ai fait deux, cassé une. Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant ? Je veux pas aller derrière elles toute la journée. Enfin, en plus, le banc s'éloigne. Bah, écoutez, je vais essayer d'aller faire quelques thons. Hein ? Allez, c'est parti. Je vais faire des thons avec ce leurre. J'en ai vu là-bas sauter, donc il n'y a pas de souci. Oh là là, ils sont énervés. J'essaye. 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 Ah, si vous les voyez, je suis un peu court. Je pense que je suis un peu court. Incroyable, ça a éclaté sur le côté du bateau. Je vais faire un... Oh, vous les voyez là-bas au fond ? Incroyable. Bon, cette fois, regardez. Je ne vois rien sortir de l'eau, mais regardez comme les sternes. Ils viennent proches de la surface. Je pense que les thons chassent en dessous. Je laisse descendre de quelques mètres et je ramène. Ils sont peut-être en dessous. Non, j'ai vu ce qui passe. C'est les anchois. Oh là là, j'ai des anchois partout sur le bateau. Je vais refaire un lancer. Des fois qu'il y a quelque chose derrière, au cul. Oh, ça a pris. Je vous l'avais dit que ça suivait. J'avais des thons qui suivaient les anchois sans que je les vois. Oh, il est là-bas à surface. Je vais lui sortir. Allez, c'est parti. C'est parti. Il est là-bas en surface. J'ai pas eu le temps de mettre le... Il a fait chier. Il y a l'air, j'ai pas eu le temps de mettre... Putain, il s'arrête pas, lui. Il s'arrête pas. L'angle est déjà beaucoup plus correct. Allez. Il faut qu'on bat, il faut qu'on lancer. Oh, mais regardez devant. Il y en a un qui a le sauté. Regarde. Oh, regardez juste devant. Énorme. Je sais pas si vous avez vu. Comment ne pas le voir. Allez. Oh, ça chasse partout, partout, partout. Il veut pas venir. Je sais pas si... Il peut pas tomber sur un petit... Incroyable. S'il met un coup de queue, il se décroche. Incroyable. S'il met un coup de queue, il se décroche. Incroyable. Voilà. On va pas le sortir de l'eau. C'est pour ça qu'il m'a fait un combat de titans. Vous vous rendez compte à quel point ça a la peau dure. Regardez. Je sais pas si vous voyez. Regardez comment je vais enlever l'hameçon. Et la peau va pas lâcher. Allez zou. Ouf, il est parti à fond vers le bas. Regardez à côté du bateau, là ça pète. J'ai tombé juste là. Incroyable. Ils viennent de remonter pendant que j'avançais. Allez. Oh, je suis derrière. Il n'a qu'à sauter. T'as pas peur. Oh, il n'a qu'à sauter le prendre. Il l'a loupé. Vous l'avez vu. Ça va peut-être revenir. Oh, encore loupé. Il y retourne. Il est revenu. Il est revenu. Allez. Ouh. Oh, la fusée. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, putain. Oh, putain. Oh, la vache. La verticale, c'est pas cool. Pour combattre. Oh, il était énervé celui-là comme il y est revenu. J'ai le cœur. J'ai pas pu mettre le baudrier. Allez. Comment je vais le mettre, mon baudrier ? Oh, décroché. Non ? Si. C'est pas grave. Si c'est ça, c'est pas grave. Parce que je vous avoue que là, j'espère que c'est ça. Ouais. Ça se voit pas en vidéo. D'ailleurs, je vais faire une petite... Putain, tout ce qui m'a déroulé. Une petite pause, mais... Je pensais avoir... Je sais pas comment vous dire. C'est la gerbe qui monte là. Je vois des petits points. Je vais me poser. Tôt le matin, là, comme ça. Je mange jamais en plus au petit-déj. Je suis à jeun. Ouais, je vais me poser un peu. Prendre un petit truc sucré et... Je vais reprendre ça après. Ouais. Mais ils sont pas gros. C'est ça qui me gêne un petit peu. Pas gros pour mon leurre. Je pense pas qu'ils prennent. On va voir quand même. Il est peut-être nu en dessous. Allez. Ouais, là, il y en a un qui est correct. Et je suis tombé derrière. Ils viennent vers moi, regardez. Ça y est, il a pris en surface, là-bas. Il a pris. Allez. Il... Le poids est différent tout à l'heure. Il est plus petit. C'est plus gérable. Ouuuuh. C'est un peu, là. Mais le frein, il est serré. Vous allez voir quand je pompe. Voilà. Vous voyez, ça déroule pas. Oh, j'ai vu la surface, là-bas. Oh, décroché. Pas grave. Pas grave. Allez, je viens à peine de me reposer de l'autre en bas. avec le décroché. Que là, juste devant, ça recommence. Regardez. Oh. Parfait, parfait. Je suis un peu à gauche. Ah, il y a moyen que ce soit bon. Ouais, il y a moyen qu'il le voit. Oui, ça a pris. Oui. Oh là là. Décroché. Ah, encore. Non, il y est. Lui, il tire plus. Il tire plus. Il tire beaucoup plus. Il tire plus. Voilà. Eh bien, c'est reparti, hein. Je pense qu'il est à 15 mètres sous le bas, toi. J'ai vu un écho au sondeur du coin de l'œil. Ce sera peut-être le dernier pour aujourd'hui, là. Je commence à fatiguer. Ouais, je le vois. Donc voilà. La couleur qui brille dans l'eau. Je pense pas que vous puissiez voir déjà, mais... C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça, mais... C'est pas ça. 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 là je l'ai il est très très grave je vais arrêter après faut connaître ses limites ça chasse derrière le bateau allez on le fait pas plus traîner regardez comme il est beau j'arrête ça se voit pas regarder comme j'ai les bras qui brillent je suis en sueur je suis trompé c'est ça la chasse que je vous disais regardez ils sont derrière hop là il saute je lance la peint je vous le dis j'en peux plus regardez ils sont mon bateau il y en a un ou deux qui sont beaux dedans là au popper je lance dessus ploc ploc et boum allez j'ai tenté une petite traîne sur le retour je rentre au port vous avez vu comme c'est lisse incroyable la mer est complètement recombée la traîne a rien allez petite traîne là pour le retour au port je l'ai mise à 3000 à peu près 30 mètres mais ça a rien donné jusqu'au port j'essaye mais je crois pas avoir fait un poisson en traîne cette année c'est incroyable c'est un mois de retard pas une bonhite rien 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 très content de ma pêche d'aujourd'hui même si malgré les apparences ça reste très très difficile si je trouve pas cette chasse de beltonine il y a que les thons il y a que les thons il y a que ça c'est dingue on devrait vraiment avoir les bonhites depuis longtemps c'est pas grave aujourd'hui j'ai trouvé ma pêche mais c'est compliqué c'est vraiment très très compliqué j'arrive au port je sais pas si j'ai coupé tout à l'heure quand je le disais mais là je suis cuit le dernier thon il m'a séché et quand on pêche seul il faut vraiment connaître ses limites ne pas relancer sur des thons si on n'a plus pu ça sert à rien c'est dangereux on peut pas se passer la canne en plus comme à deux donc trop dangereux la caméra vous avez peut-être trouvé qu'elle était un peu trop vers le bas j'ai changé mon support j'ai reçu mes supports AliExpress ils sont top 3 ou 4 euros par rapport au support GoPro c'est le harnais mais je sais pas là il y a un truc qui me plaît pas c'est un petit peu trop orienté vers le bas j'essaierai de corriger ça pour les prochaines vidéos mais je pense que vous avez vu l'essentiel allez à la prochaine J'aime Sous-titrage ST' 501